Musique Chanteuse française des années 70, avec d'immenses succès comme l'Aventura, Il y a du soleil sur la France, Stone nous reçoit chez elle, dans sa cuisine. Merci Stone ! Il n'y a pas de quoi, bonjour ! Bonjour ! Alors, les trois Jeannes, est-ce que tu peux nous parler de ce groupe théâtral ? Ah oui, j'en parle d'autant plus que je suis en ce moment plein dans le cœur de l'action, donc ça me fait très très plaisir. En fait, j'ai rejoint ce groupe mythique qui a eu son heure de gloire début 80, oui, fin 76 disons, qui a été un énorme succès dans le milieu du café-théâtre, ça a été vraiment quelque chose de gigantesque et j'ai eu la chance d'être amie d'abord avec les trois Jeannes, avec le groupe, et puis après, l'amitié s'est poursuivie et puis quand l'opportunité a fait qu'il y avait une place libre, je me suis un petit peu engouffrée. Et là, vous travaillez à Guichet fermé, les théâtres sont pleins. Donc c'est une tournée en France ? Oui, en France, en Suisse, en Belgique, on fait quand même les pays francophones. Jusqu'au printemps ? Oh, plus que ça, puisqu'on a encore beaucoup de dates aussi à la rentrée prochaine. Le mois de juillet, on sera à Avignon, tout le mois de juillet, et puis après à la rentrée aussi, enfin ça va continuer encore un petit moment, je pense. Est-ce qu'il y a une région de France qui t'a plu davantage en faisant ta tournée théâtrale ? Je connais bien, enfin ce n'est pas pour me banter, mais je connais bien la France, je connais très très bien toutes les régions. Justement, est-ce que tu peux nous en parler ? Depuis le temps qu'on tourne, justement, et moi ce que j'aime, c'est quand je vais dans des régions, aller me balader un peu, quand je peux. Donc j'adore visiter les églises, les musées, les châteaux, tout ce qu'il y a à visiter, et je profite à chaque fois de tout ça. Donc je connais bien vraiment les différentes régions, et je trouve que chaque région a son charme, a sa particularité. Et qu'il est la région qui t'a le plus plu ? Mais il n'y a pas une région particulière, parce que c'est tellement différent que... En même temps, c'est différent et pareil, c'est-à-dire que nous, en tant que... Par rapport au public, disons, parce qu'on se réfère toujours un peu à ça, le public est le même où qu'on aille. Alors après, les régions changent en fonction, bien sûr, du climat en particulier. C'est vrai que dans le midi, on a toujours plus tendance à dire, ah, c'est formidable, parce qu'il fait beau. C'est normal. Mais moi, j'aime bien le nord aussi, parce que d'abord, j'y ai vécu près de toute ma jeunesse, déjà. Donc je le connais, à Tourcoing. Enfin, j'ai fait 12 villes, donc j'ai eu le temps d'approfondir, comme mon père était à SNCF. Et quelles sont les spécialités culinaires à Tourcoing ? À Tourcoing, il y a plein de spécialités. C'est surtout beaucoup lié à la Belgique, puisqu'on est à la frontière belge, donc c'est toutes les spécialités belges, comme les moules, des choses comme ça, qui sont très bonnes, les moules frites. C'est la spécialité du coin. Et il y a plein d'endroits extraits, en Belgique aussi, c'est un pays magnifique. Au niveau culinaire, il n'y a pas une région qui t'a plus marquée ? Non, 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 parce qu'au niveau culinaire, je trouve que les, disons ce qu'on appelle le terroir, les bons plats, je n'aime pas ça du tout, donc ça ne concerne pas. Parce que je crois que tu es végétarienne, n'est-ce pas ? Oui, je suis végétarienne, donc évidemment, tout ce qui est plat, les plats locaux traditionnels, non, ça, ce n'est pas pour moi. Et depuis le prix des allumettes, a-t-il changé ? Ah oui, il a changé, oui, oui, ça, il a changé. J'ai changé un gag, parce que c'est vrai qu'entre les euros, quoi, qui sont venus sur le marché, et puis les allumettes qui ont augmenté, c'est très drôle de chanter ça. Vous avez sorti une compilation, Éric Chardin et toi, qui a très, très bien marché. Oui, 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 ça a été... Disons que ça nous a permis de, comme la compilation s'est bien vendue, de repartir. Dont le célèbre tube, l'Aventura. Entre autres, mais il y en avait d'autres dessus, et on nous a permis, justement, grâce à cette compile, de refaire des galas en nombre considérable, et de faire le casino de Paris, et de refaire un peu la carrière en bis, quoi. Et en 2004, tu as sorti également une compile, uniquement Stone. Voilà, oui, oui, tout à fait. Il y a eu une autre compile qui est sortie, Éric a sorti la sienne de son côté, il a sorti des albums en solo. J'ai sorti ma petite compile en solo aussi, comme ça, ça permet d'avoir un amalgame de tout ce qu'on a pu chanter au cours de ces années, quoi. Est-ce que ces chansons se sont exportées ? Oui, bien sûr, oui, oui, on a eu pas mal de... Surtout pour l'Aventura, qui a été un énorme tube, donc il y a eu les versions allemandes, espagnoles, italiennes, japonaises. Ah bon, on a entendu tout ça. En japonais, avant le jura, ça donne quoi ? C'est très drôle, oui, oui, oui. Ça a donné quoi ? Ah ben, alors je serais incapable de le dire. Ah, moi, tu voulais un petit mot de japonais. Oui, ah ben, non, même pas, alors là, nul pour ça. Non, non, mais c'est très marrant d'entendre ça, quoi. Et est-ce que vous aimeriez aller dans un pays particulièrement ? Ah oui, moi, je me dis que, oh là là, je me dis, pourvu que je sois assez vieille pour pouvoir, et encore valide pour pouvoir voyager, j'aimerais beaucoup aller en Afrique. Je suis allée en Afrique du Nord, mais jamais en Afrique noire. J'aimerais bien aller en Asie aussi, j'adorerais. Puis j'aimerais bien aller même plus loin, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans ces pays-là. Et qu'est-ce que vous attendez pour partir ? Eh ben, j'attends que... Un simple petit billet d'avion ? Non, 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 ça se passe pas comme ça. Le problème, d'abord, c'est qu'on a une famille, donc il faut s'occuper, on peut pas comme ça s'en aller. Beaucoup de chats et de chiens, enfin, pas mal d'animaux aussi. Non, non, mais c'est vrai que ça s'organise pas comme ça. On a beaucoup de travail aussi, donc c'est pas évident de trouver des jours comme ça, libres. Et puis on a des amis aussi qui habitent dans des régions éloignées. Donc on privilégie ces régions-là, comme l'Amérique, on va beaucoup aux États-Unis. Vous allez dans quelle région, aux États-Unis ? Ah ben, à New York, à Philadelphie, parce qu'on a quand même des copains très proches qui habitent là-bas. Et quel état préférez-vous ? Ah ben, moi, j'aime tout, moi, là-bas. Moi, je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est un pays génial. Donc c'est vrai que c'est très agréable d'y aller aussi. Donc comme, évidemment, l'année ne fait que 365 jours, il faut se décider. Et lorsque vous allez à New York, allez-vous à Broadway ? Ah oui, bien sûr, on a été voir des comédies musicales et tout ça, évidemment. Ça serait un crime de ne pas faire ça. Mais même simplement en Angleterre, on y va assez souvent aussi, avec les enfants notamment. On se fait des régalades aussi de comédies musicales. Toutes balades en famille ? Oui, c'est ça. Oui, oui, on se groupe et puis on part tous ensemble. Est-ce que tu as un rêve ? Un rêve ? Je suis très chanceuse parce que j'ai beaucoup de rêves qui se sont déjà réalisées. Alors, il ne faut pas trop que je sois gourmande. Lesquels, par exemple ? Et bien simplement de faire le métier que j'ai toujours voulu faire. Je trouve que c'est la base. Je veux dire que dès l'instant où on fait un boulot qui plaît et qu'on y va toujours avec plaisir, jamais en disant « Oh là là, il faut que je me lève pour aller bosser ». Rien que ça, c'est déjà, je trouve, une chance et un privilège extraordinaire. Donc, tu voyages plus pour ton travail que pour ta vie personnelle ? Les deux, non, 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 les deux, les deux. Les deux parce que je sais que de temps en temps, quand on va aux Etats-Unis, il n'y a pas de travail. Au contraire, on va se passer 15 jours chez les copains. Et puis pareil, quand on va en Angleterre, on est là. Et puis il y a aussi l'occasion aussi des fois de faire les deux. Et lorsque tu pars en voyage pour ta vie personnelle, est-ce que tu passes par une agence de voyage ? Est-ce que tu vas sur Internet ? Non, 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 on se débrouille nous-mêmes. En fait, nous, on a les enfants qui s'occupent très bien de tout ça. Donc, on profite de l'occasion pour leur laisser, disons, le soin de trouver les meilleurs prix. Vraiment tout ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, tu regardes Liberty TV, je suppose. On peut aussi. Pour réserver ses voyages. On est très, très bien placés. Très bien, j'en prends bonne note. Tu as déjà fait des croisières ? Oui, deux croisières. Lesquelles ? J'ai fait la croisière avec Pascal Sevran la première fois, qui était une croisière, je ne sais plus, sur le Costa Romantica. Et puis, j'ai fait également une croisière avec Eric, il y a deux ans, sur un autre bateau des croisières Costa, où on chantait. En fait, l'occasion, c'est qu'on chante sur le bateau. Donc, on est invité. Donc, c'est d'autant plus… Et quelles étaient les destinations ? Alors, on a fait à chaque fois la Méditerranée. Alors, justement, on a fait tout ce qui est toute la Méditerranée, l'Italie, l'Afrique du Nord, la Tunisie, Chypre, ce genre de pays. Alors, on a bien sûr visité abondamment, baladé et tout ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi… Et là, l'avantage des croisières, c'est que c'est ça, quoi. C'est qu'on peut aussi profiter de l'occasion pour à la fois travailler, à la fois visiter. C'est formidable. Mais j'aimerais bien aussi faire des croisières un peu ailleurs, quoi. Voir les fjords de Norvège, à un moment où il était question de ça, ça me plairait bien aussi. Eh bien, merci Stone de nous avoir reçus dans ta cuisine. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Et si vous avez des suggestions, vous pouvez m'envoyer des mails à nadine.libertitv.com. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501